Un sommet européen s'est ouvert ce jeudi à Bruxelles, au cœur des discussions, les deux guerres en cours. La Banque Centrale Européenne laisse ses taux inchangés après 10 hausses d'affilée. Apporter une réponse commune aux deux guerres en cours, celle en Ukraine et celle entre Israël et le Hamas, c'est l'enjeu du sommet européen qui a débuté jeudi à Bruxelles. Les 27 chefs d'Etat et de gouvernement vont chercher à trouver les mots justes pour permettre l'accès à l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, sans porter préjudice aux droits d'Israël à se défendre. Les dirigeants sont engagés dans une bataille sémantique entre pause humanitaire, couloir humanitaire ou cesser le feu, comme demandé par l'ONU. Nous devons urgentement s'appeler pour une pause humanitaire. Je voudrais ajouter, comme le Président de l'Espagne, que je voudrais voir un ceasefire pour des propositions humanitaires. Mais si nous n'avons pas ces conditions, au moins une pause humanitaire pour chaneler toute l'aide humanitaire que la population de palestinien a besoin. Nous ne pouvons pas utiliser la même langue que les Nations utilisent, mais j'espère que l'Union européenne n'oublie pas l'autre conflit, cette fois à sa porte. Les 27 ne comptent pas baisser la garde dans leur effort en faveur de Kiev contre l'invasion russe. Ce sommet va servir de nouveaux tests sur l'unité des 27 à l'égard de l'Ukraine. Le nouveau Premier ministre slovaque, Robert Fitzow, a annoncé quelques heures avant le sommet que son pays allait mettre un terme à l'envoi d'armes à Kiev et que l'effort slovaque se limiterait à l'aide humanitaire. Pour la quatrième fois en une semaine, des drones russes ciblent l'ouest de l'Ukraine. La région de Khmelnytsky, entre Kiev et Lviv, est visée par les frappes russes. Selon un décompte des autorités ukrainiennes, 20 personnes ont été blessées et 300 bâtiments endommagés dans la ville de Slavuta. C'est plus clair que la mission pour ces drones n'est qu'elle a été de l'armes à 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 l'armes. Une partie de l'opposition russe à Vladimir Poutine a pris le chemin de l'exil et le parti de l'Ukraine. Le bataillon sibérien vient d'être créé, l'unité est composée de russes et s'entraîne au combat près de Kiev. Le bataillon sibérien est l'une des trois unités de russes qui combattent côté ukrainien. Au printemps dernier, deux autres unités paramilitaires russes avaient revendiqué des incursions prolongées dans le sud de la Russie. Ukraine's president Volodymyr Zelenskiy said that Ukrainian forces are preparing for an autumn winter Russian strike campaign against Ukraine and specifically against the country's energy infrastructure. Ahead of the second winter of Russia's full-scale invasion, Zelenskiy said, « This year we will not only defend ourselves, but also respond. » Last winter was declared the most challenging in the history of Ukraine's energy system, with over 1,200 missiles and drones fired by Russians at power plants, according to Ukraine's state-owned Greek operator Ukrenerho. The strikes impacted almost half of Ukraine's energy capacity. Since June 2023, Ukrainian forces have conducted a campaign of strikes against Russian military infrastructure, headquarters and logistics routes in Crimea in order to degrade the Russians' military ability to use Crimea as a staging and a rear area for Russian defensive operations in southern Ukraine. Zelensky stated that the Russian military is aware of Ukraine's intentions to strike Russian military infrastructure in Crimea, and Russia is moving the Black Sea fleet away from Crimea and Russian aircraft further from the Russia's Ukraine. Buda likely in response to continued Ukrainian strikes against Russian naval and aviation assets. Ils sont venus de Tbilisi pour participer à leur premier entraînement. Ces jeunes géorgiens sont les nouvelles recrues de la milice populaire Mazniashvili, la plus importante du pays. Actifs sur tout le territoire depuis 2007, ces groupes armés enregistrent actuellement un nombre record de candidatures à cause des tensions croissantes dans la région. Le statut de militien volontaire devrait faire son entrée dans la loi géorgienne. Le ministre de la Défense locale a annoncé la création d'une nouvelle entité juridique dédiée dès janvier 2024. Ainsi, ces volontaires ne seront pas considérés comme des soldats ou des fonctionnaires, mais comme des réservistes, subordonnés au ministère et mobilisables en cas de conflit armé. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. Une dizaine de milices sont actuellement répertoriées dans tout le pays. Au cours des dernières années, elles ont été activement engagées dans des situations d'urgence et seront désormais mieux formées pour fournir une assistance en cas de conflit. Un homme d'affaires russo-suédois relaxé par le tribunal de Stockholm, il était soupçonné d'être un agent russe pour avoir transmis des technologies occidentales à Moscou. Mais l'accusation n'a pas été en mesure de prouver que cela relevait d'actes d'espionnage. Selon des experts cités par les médias suédois, les technologies transférées ont pu servir notamment à la recherche sur les armes nucléaires. L'homme de 60 ans avait été arrêté et placé en détention en novembre 2022. Le ciel de Gaza, toujours noir de fumée. Les bombardements israéliens sur l'enclave se sont encore intensifiés ces dernières 24 heures. Le bilan humain, avancé par le ministère de la Santé du Hamas, fait désormais état de plus de 6500 morts. Le mouvement islamiste a affirmé mercredi qu'au moins 700 personnes avaient été tuées en une seule journée. Parmi les victimes, nombre de civils, dont les conditions de survie, inquiètent les instances internationales. Malgré l'aide humanitaire acheminée au compte-gouttes, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens indique qu'il faut d'urgence du carburant, sans quoi elle serait contrainte d'interrompre ces opérations. Selon le Hamas, 40% des logements de la bande de Gaza ont été détruits ou endommagés, poussant des dizaines de milliers d'habitants, originaire du nord de l'enclave, notamment vers des camps de réfugiés. ... Selon le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires de l'ONU, les camps de réfugiés sont surpeuplés, deux fois et demi au-dessus de leur capacité d'accueil. En tout, 590 000 personnes y ont trouvé refuge, soit près d'un quart de la population gazaouie. La Banque centrale européenne offre un répit mesuré au taux d'intérêt. Après dix hausse consécutives, elle a décidé de maintenir le loyer de l'argent à 4,5% après la baisse de l'inflation et la contraction de l'économie dans la zone euro. La facilité de crédit et la facilité de dépôt ne bougent pas non plus. The governing council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. The incoming information has broadly confirmed our previous assessment of the medium-term inflation outlook. Avec cette pause attendue, la BCE se donne plus de temps pour évaluer l'impact du resserrement monétaire alors que l'inflation ralentit dans la zone euro. Christine Lagarde espère la voir revenir à 2%, même si les tensions liées au Proche-Orient pourraient faire grimper les prix de l'énergie. Richie Soudac annonce la création d'un institut britannique pour la sécurité de l'intelligence artificielle. C'est le premier organisme au monde consacré à l'analyse des risques liés au développement de l'IA. Le premier ministre britannique se défend d'être alarmiste, mais estime que personne n'est en mesure de prévoir le développement des systèmes d'intelligence artificielle. A.I. could make it easier to build chemical or biological weapons. Terrorist groups could use A.I. to spread fear and destruction on an even greater scale. Criminals could exploit A.I. for cyberattacks, disinformation, fraud or even child sexual abuse. And in the most unlikely but extreme cases, there is even the risk that humanity could lose control of A.I. completely through the kind of A.I. sometimes referred to as superintelligence. Le Royaume-Uni accueille la semaine prochaine un sommet consacré à l'intelligence artificielle. Richie Soudac espère aboutir à une déclaration internationale sur la nature des risques liés à l'intelligence artificielle. A.I. could make it easier to do with the body of 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 the body of